et les amis on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de 13 sentinelles 13 sentinelles Aegis Rim qui est sorti ce 22 septembre uniquement sur PS4 alors le jeu était sorti le 20 mars en import au japon et il est arrivé cette semaine-ci chez nous en Europe qu'en est-il de mon avis sur ce 13 sentinelles ses amis ? alors Van Yower vous les connaissez certainement pour pas mal de productions où on peut reconnaître clairement leur patte visuelle par exemple si je vous dis Dragon's Crown, si je vous dis Odin's Fair ou si je vous dis Muramaza vous voyez maintenant de quel style visuel je veux parler tellement ces jeux ont une touche Van Yower que l'on connaît maintenant depuis de nombreuses années et c'est le cas de ce 13 sentinelles Aegis Rim qui est visuellement très très Van Yower surtout dans sa partie narration alors d'abord le pitch du jeu nous allons donc bien sûr jouer 13 héros qui vont être confrontés à une invasion de la planète par des machines qui ressemblent très fort aux tripodes de la guerre des mondes d'ailleurs il y a pas mal de clin d'oeil à ce film là dans le jeu et ça va se dérouler en fait sur plusieurs époques parce que les voyages temporels sont au coeur de la narration du jeu on va démarrer à Tokyo en 1985 jusqu'à aller à notre époque ou bien très très loin dans le futur alors pour aider nos héros ils vont pouvoir faire appel à des robots géants que l'on appelle des sentinelles ce sont des robots qui vont pouvoir contrecarrer l'invasion des autres machines, l'invasion des démos, l'invasion extraterrestre et cela va vous donner une histoire tout simplement ultra intéressante alors les 13 personnages ont des liens entre eux soit amicaux soit amoureux ou d'autres liens bien plus spécifiques je vous laisserai bien sûr découvrir tout cela dans le jeu mais sachez que le scénario est quand même extrêmement surprenant et il va vous balader de époque en époque alors le jeu est complètement sous-titré en français portage en Europe oblige bien que ce soit un jeu qui est vraiment de niche je suis assez surpris qu'on ait un effort aussi soutenu au niveau de la localisation d'autant plus qu'en fonction de l'époque où vous trouvez l'écriture française va être adaptée donc c'est quand même très très bien c'est vraiment un gros gros plus au jeu vu qu'il y a énormément de texte et de communication je crois que s'il serait resté uniquement en anglais il aurait beaucoup moins été apprécié du moins par chez nous alors le jeu se divise donc en deux phases vous avez une phase qu'on peut appeler de visual novel visual novel où vous allez diriger vos personnages dans un environnement en 2D avec la touche Vanya Ware bien sûr et vous allez pouvoir enclencher les discussions avec les divers protagonistes et ainsi faire avancer le scénario vous allez pouvoir également de temps en temps jouer avec le décor ramasser des objets utiliser vos pensées pour faire avancer le scénario et interagir avec les personnages et faire évoluer les scènes une fois que ces scènes là sont avancées vous allez enchaîner avec une scène de combat alors les scènes de combat on est dans du semi-tactique du semi-temps réel parce qu'on a une pause active qui permet de stopper l'action du jeu donc on devra toujours choisir parmi 6 persos parmi les 13 lorsque vous les aurez tous débloqués et chaque personnage possède un mecha, une sentinelle différente qui a ses propres caractéristiques il y en a qui sont plus faits pour l'attaque et plus pour la défense par exemple donc il faudra faire une équipe équilibrée donc le but c'est de lutter contre les démos bien sûr mais surtout de protéger votre terminal donc on peut dire que les combats sont vraiment du tower defense vous allez défendre votre terminal parce que les démos vous balancez des missiles etc parce que devoir intercepter les missiles et tuer les autres mecha tout cela pendant 2 minutes pendant chaque phase de combat mais 2 minutes qui sont finalement beaucoup plus longues parce qu'il y a des pauses actives etc il y a pas mal de réflexions à faire dans les menus et vous verrez que parfois c'est quand même très très stressant surtout parce que vous voyez la jauge de vie au terminal qui est faiblie donc c'est parfois un peu tactique donc dans ces combats je vous l'ai dit il faudra détruire les missiles adverses détruire les adversaires se déplacer utiliser des compétences que l'on peut utiliser grâce au point de PE que vous vous engrangez dans le combat plus une compétence unique comme une super que vous allez pouvoir balancer par combat et le but est de résister et de tuer tous les adversaires alors chaque fois que vous allez obtenir des crédits pour améliorer vos héros vous allez pouvoir customiser et améliorer les sentinelles avec des nouvelles armes, des nouvelles caractéristiques alors les équipements de mecha se débloquent au fond en fonction de leur avancée dans les niveaux on peut également augmenter le niveau du terminal ce qui est très important si à terme vous voulez débloquer les meilleures armes du jeu donc le jeu est clairement en deux phases vous l'avez compris ce que je regrette c'est que dans la phase de combat on a un espèce d'échiquier avec un jeu stratégique on n'a pas vraiment les personnages qui sont visibles ils sont plus des icônes j'aurais aimé que ce soit un peu plus travaillé et peut-être un peu moins je vais dire schématisé comme celle-là vous avez bien sûr des animations 2D lorsque vous placez votre curseur sur les différentes icônes mais ça ne remplace pas un vrai combat sur un échiquier autour partout ça a manqué un peu d'ambition à ce niveau-là par contre pour le reste j'ai noté un son incroyable donc la qualité du son la qualité des digits est vraiment incroyable les musiques sont juste parfaites bien sûr le français qui est très bien localisé le visuel du jeu Vanilla Wear qui fait toujours autant mouche qui est vraiment extrêmement appréciable le jeu est très très beau parce que dans le décor il mélange le 3D et la 2D et c'est vraiment super agréable on a une histoire qui est tout simplement fantastique c'est le gros point fort du jeu c'est le pourquoi vous allez jouer au jeu je pense c'est pour découvrir son histoire et ses divers rebondissements d'autant plus que vous allez pouvoir compléter votre timeline parce que vos choix auront des incidences évidemment sur les scènes qui vont se dérouler devant vous le rang négatif je vous l'ai dit la carte des combats qui est un peu trop légère on aurait aimé avoir des combats un petit peu plus ambitieux au niveau du visuel et alors la difficulté qui est quand même très basse en mode normal optez plutôt pour une difficulté un poil plus haute voilà donc vous l'avez compris si vous êtes fan de visual novel de RPG tactique je pense que vous allez adorer 13 Sentinelle par contre si vous êtes complètement frigide à ces deux types de jeux le jeu ne va pas vous intéresser si vous êtes fan du travail de Vanilla Ware bien sûr vous allez plonger dedans ce qui était mon cas moi c'est plus la patte Vanilla Ware qui m'a vraiment attiré et surtout l'écriture l'histoire qui est super intéressante les combats sont certes pas très ambitieux mais ils ont quand même un certain dynamisme qui fait qu'on ne s'ennuie pas de trop lorsqu'on est en plein combat voilà les amis pour ce petit test c'est un jeu qui est quand même très attendu par des passionnés j'espère qu'il vous a aidé on se retrouve pour d'autres vidéos comme d'habitude faites chauffer les consoles à plus à plus abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501